Et bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo totalement différente de d'habitude donc vraiment un hors série total, on va pas parler d'informatique mais de mécanique donc tout simplement parce que tout l'après-midi j'ai bataillé sur ça donc il s'agit d'une Derby, c'est une Senda je crois de 2004, enfin du moins pour le moteur la moto en elle-même c'est une Gilera RCR de 2004 mais avec un moteur de Derby Senda qui avait été remplacé mais bon c'est les mêmes moteurs donc c'est de l'Euro 2 donc voilà ça peut en intéresser certains, le souci que j'ai eu dessus en fait c'est que depuis quelques jours, enfin depuis quelques temps, je pouvais plus aller du tout sur chemin de terre sur route ça allait et sur chemin de terre tout simplement elle patinait dès que j'accélérais un peu trop elle faisait comme si elle débrayait donc moi je m'en sers que pour ça parce qu'à côté de ça ça fait 10 ans que j'ai le permis donc c'est vraiment une petite moto de loisir, je pourrais m'amuser dans les petits chemins je voulais quelque chose qui ne coûtait pas cher en assurance donc j'ai opté pour une petite 50 que j'ai refait un peu à ma sauce niveau motorisation et donc en fait le problème a été assez vite trouvé c'est vrai que je n'ai pas fait le lien au début parce qu'elle bouffait pas mal de liquide de refroidissement et en fait tout simplement, la grande surprise c'est que quand j'ai vidangé l'huile de boîte je vais vous montrer ça, donc j'étais parti juste pour changer mon embrayage sauf que quand j'ai vidangé je me suis retrouvé avec ça donc on ne voit pas trop avec les reflets mais en fait ça a fait ce qu'on appelle de la mayonnaise c'est tout simplement un mélange d'huile de boîte et de liquide de refroidissement donc pourquoi ? tout simplement parce que ma pompe à eau a décidé de rendre l'âme complètement donc elle était déjà un peu malade cette pompe à eau, elle avait du mal déjà à tourner mal mais elle était étanche et bon là ce qui s'est passé c'est que c'était plus du tout étanche en plus de ça, donc au démontage je me suis rendu compte de deux choses la première, alors là j'ai vraiment pas compris c'est ici donc ici on a l'embrayage, donc là j'ai déjà démonté les disques on peut voir encore les restes de mes lasses là et en fait donc normalement cet écrou qui tient tout le système de cloche il y a, je sais pas si vous voyez, il y a une rondelle en fait qui vient se replier pour éviter qu'il se dévisse or quand je l'ai ouvert, tout simplement j'avais du jeu ici et en fait l'écrou il a fallu que je fasse quasiment un tour pour pouvoir le serrer donc ce qui fait qu'il était complètement desserré alors j'ai rien compris parce que normalement avec cette rondelle là c'est pas possible que ça se desserre donc je soupçonne tout simplement un mauvais montage après avec tout ce que j'ai rattrapé sur cette bécane ça fait un peu plus d'un an que je l'ai et j'ai dû repasser un peu partout je pense qu'elle avait été ça avait été mal refait le pire c'est que l'ancien propriétaire avait fait énormément de frais dessus enfin moi j'en ai fait pas mal aussi et en fait tout a été à refaire derrière donc c'est une bécane que j'avais acheté qui était, on va pas dire épave mais qui était en très mauvais état que j'ai entièrement refait pour au moins avoir un truc un minimum propre donc voilà donc là en fait tout simplement ce qui s'est passé alors du moins pour la mélasse c'est sûr c'est la pompe la pompe à eau donc qui fuyait en ce qui concerne l'embrayage ben mon embrayage est bon en fait mes disques d'embrayage alors je sais pas trop si on va voir attendez je vais vous mettre un peu de lumière voilà mes disques d'embrayage je sais pas si on peut voir je filmais avec le portable mais bon ils sont bons donc il y avait aucune raison donc j'espère que ce soit juste le fait que tout soit mélangé et que ce soit pour ça que ça se mettait à tout simplement à fuir à pardon à patiner donc ce que je vais faire en fait tout simplement c'est en plus de ça je vais tout nettoyer vraiment les renettoyer à sec bien propre les refaire tremper dans de l'huile toute une nuit vraiment comme si je les montais neuf il y a encore que je vais voir je vais voir parce que j'en ai d'autres qui sont quasi neuf donc je vais voir si je vais peut-être parce que j'ai peur que ça reste on va dire entre guillemets un peu contaminé tout ça quoi dans le sens où ben même nettoyer qui reste qui reste encore glissant donc je vais nettoyer tout ça nettoyer cette mélasse parce que c'est vraiment dégueulasse il faut que je vois aussi alors ça je sais pas si certains l'ont eu voilà ce que j'ai découvert sur donc ma cloche d'embrayage je sais pas si vous pouvez voir il y a une rayure ici et je sais pas si certains ont déjà eu ça sur les derbies et j'arrive pas à trouver d'où ça vient alors là je peux pas vous montrer le carter parce que je l'ai je l'ai amené justement cet après-midi pour faire changer la pompe j'ai le mécano qui m'a proposé de me la monter alors bon j'ai pas bataillé je vais la chercher demain après et donc voilà un petit peu sur ces sur ces engin là ce que vous pouvez voir aussi c'est qu'il y a plus de kick donc j'ai viré le kick voilà tout simplement parce qu'il est usé et ce qui se passe en fait c'est que alors je vais vous montrer je vais essayer de poser ça par là on va essayer de pas abîmer le joint parce que il avait été changé il y a pas longtemps donc je vais le remettre même si je sais que c'est pas bien en fait ce qui se passe c'est qu'ici vous avez un système de poulies qui avancent et qui reculent donc quand elle est au fond elle est libre donc le kick est dans le vide et en fait normalement grâce au ressort qu'il y a derrière quand vous reculez le kick elle est censée avancer et donc se mettre en prise le problème qu'il y a c'est que pour une raison que j'ignore elle a l'air franchement en très bon état à voir comme ça mais en fait ce qui se passe quand je la monte premier coup de kick c'est bon ça fonctionne comme il faut et à partir du deuxième elle ne l'accroche pas et ce qui se passe c'est que en fait c'est tout simplement le ressort qui se barre derrière et ce qui peut arriver des fois c'est qu'elle se remet en prise et là c'est foutu donc du coup la solution ça a été de reboucher de carter j'ai bouché tout simplement la sortie de kick et il n'y aura plus de kick on démarre à la poussette comme je vous dis c'est vraiment une moto de loisir donc voilà un petit peu là dessus donc du coup voilà ce qui m'a fait batailler cet après-midi j'ai pas du tout fait été à l'atelier informatique cet après-midi j'ai fait vraiment que ça j'ai bataillé en plus j'adore la mécanique c'est pas le problème par contre je déteste quand il faut toucher à la boîte tout ça parce que c'est dégueulasse entre l'huile de boîte on s'en fout partout le garage on ne voit pas trop sur les vidéos mais je vais m'amuser à tout renettoyer après c'est toujours bien dégueulasse après il faut aller en déchetterie pour se débarrasser de tout ce qu'on a vidangé derrière il va falloir se taper après refaire la boîte en plus la boîte moi sur celle-ci bien sûr moi j'ai un échappement qui est super pratique en fait voilà l'échappement et je ne sais pas si vous la voyez hop attendez que je sais vous caler la caméra je ne sais pas si vous allez voir et en fait le remplissage de la boîte se effectue ici donc seule solution c'est d'y aller avec une seringue et une durite donc ça met trois plombes et ça aussi petit conseil pour ceux qui veulent changer leur huile de boîte donc en fait tout simplement en dessous vous avez sous le carter une vis au centre qui a donc c'est ça en fait vous avez cette vis donc qui vous permet de vidanger donc cette vis elle a donc là on voit encore voilà on peut voir la mélasse qu'il y avait dessus cette vis ce qui est intéressant à voir la première fois que vous la dévissez ce petit embout là il est aimanté vous allez pouvoir voir s'il y a des petits copeaux de métal voir si votre boîte elle a souffert ou pas bon moi j'étais assez content j'ai franchement aucun dépôt et pourtant j'avais peur parce que j'ai un petit claquement sur une vitesse quand je roule donc là dessus ça a été mais quand vous voilà donc vous vidangez tout bien comme il faut là moi en plus de vidanger il va falloir que je nettoie tout parce que du coup comme vous pouvez voir il y en a partout une semélasse blanche je vais m'amuser à tout nettoyer encore il va en rester au milieu de la boîte j'ai pas trop le choix et surtout alors faites pas la même bêtise bon j'avais fait la bêtise en fait quand j'ai re-rempli donc comme vous le savez sur le carter il y a une vis témoin donc vous ouvrez la vis et vous remplissez avec la moto bien droite jusqu'à ce que ça coule par la vis max ce qu'il faut par contre compter c'est que lui il met beaucoup de temps à arriver et ce qui se passe souvent c'est qu'on remplit on remplit on remplit et au moment où ça pisse en fait ben tout simplement vous êtes déjà avec le double d'huile qu'il faut donc le mieux soit vous faites avec un dozer par rapport à ce qu'on vous donne soit vous faites je crois que c'est 750 je vais peut-être dire une grosse connerie mais c'est dans les 700 ml je crois sur une derby soit en fait il faut remplir petit à petit vous attendez mais quand je dis vous attendez vous attendez 5 bonnes minutes vous remplissez un petit peu vous attendez 5 bonnes minutes et comme ça petit à petit pour être sûr que quand ça pisse en haut vous n'en ayez pas encore un gros qui soit en train de descendre sinon qu'est-ce qui va se passer ben vous allez patiner dans tous les sens c'est tout simplement l'erreur que j'ai fait au début j'avais l'embrayage qui lâchait assez vite et ça venait tout simplement de ça j'ai vidangé un petit peu j'ai attendu et ça a été impeccable donc là après de nouveau ça s'est remis à patiner donc ce que je vais faire voilà c'est que je vais donc bien nettoyer tout remonter et je vais me rajouter donc derrière les ressorts d'embrayage donc en fait ici vous avez ça qui vient ici et en fait c'est les ressorts de poussée ce qui permet de bien plaquer et là ce que je vais faire tout simplement c'est peut-être ajouter une ou deux rondelles alors attention sur les rondelles parce qu'il y en a qui ont mal compris la rondelle elle se met ici entre la cloche et le ressort parce que j'en ai vu certains sur internet qui mettent les photos ils ont rajouté des rondelles sur la vis des rondelles sur la vis ça va rien y faire et tout ce que vous allez gagner c'est que vos vis vont gratter en fait contre le carter donc faites attention à ça donc voilà après pour le reste bon écoutez c'est pas catastrophique tout devrait être bon ça va être un gros coup de nettoyage ça on verra demain parce que là franchement les doigts dans la graisse j'ai du mal en tout cas en plus c'est galère ce que je fais ça en parallèle de la boutique parce qu'il faut savoir qu'en fait on est tout simplement derrière la boutique voilà donc c'est d'habitude ici que vous avez l'habitude de voir les vidéos et en fait c'est ce qui me permet tout simplement de pouvoir quand même bosser entre deux clients mais du coup bon souvent recevoir les clients en informatique avec les mêmes graisseuses c'est pas trop ça donc voilà allez sur ce donc ceux qui veulent un petit peu d'infos voilà je sais pas s'il y en a qui sont intéressés par ça bon je sais que les 50 il y a pas mal de vidéos ceux qui veulent les infos avant qu'on me le pose dans les commentaires donc la config c'est quoi là dessus c'est assez simple c'est un donc il y a un kit 50 hop cacher mon assurance je sais pas si on le voit là voilà c'est un kit 50 alors c'est pas le top perf c'est le DR donc le DR apparemment c'est des top perf qui sont un peu réusinés donc je sais pas vraiment ce qui est fait dessus dessus après il y a donc la qu'on s'appelle le boîtier CDI qui a été changé donc pour qu'elle prenne un peu plus de tour il y a un carbut 19 donc alors j'ai pu après les caractes de ce qu'il y a dedans je ne vais pas trop vous dire je crois que c'est un c'est du 110 en jicleur quelque chose comme ça aiguille W1 voilà pour ceux qui veulent une idée pour ce genre de config qu'est-ce qu'on a encore dessus on a l'échappement c'est un Technigas donc Technigas donc entièrement débridé bien sûr moi c'est comme je vous dis c'est une moto qui est assurée pour la route mais qui qui me sert juste à faire 200 mètres en fait parce que je vais rejoindre un chemin qui est derrière chez moi et après je suis tout en dehors mais bon voilà je voulais une 50 plutôt qu'une 125 pour être sûr de pouvoir l'assurer pour pas trop cher et pas être emmerdé avoir quelque chose d'assuré de voilà d'homologuer et pas avoir de problème enfin d'homologuer entre guillemets et donc voilà je crois que c'est à peu près tout tout le reste à peu près d'origine si la boîte à air qui a été un peu rouverte sous la salle à cause du carburant 19 parce qu'on ne rentrait pas assez d'air il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la transmission c'est du 12 par 53 si je ne dis pas de bêtises donc c'est assez court c'est assez court 12 par 53 mais c'est tout simplement voilà parce que bon moi j'ai pas une morphologie très fine on va dire donc il me fallait quand même quelque chose qui est un peu de patate donc là je suis assez content parce que pour une petite 50 ça tombe bien franchement ça tombe bien je ne vais pas me plaindre c'est c'est pas fulgurant mais ça avance ça avance du moins quand l'embrayage veut bien accrocher donc voilà un petit peu pour la galère de la journée je me suis dit je vais en faire une petite vidéo ça va me détendre et en plus de ça voilà ça permettra de voir autre chose un petit peu que de l'informatique voilà même si vous en voyez derrière vous avez le stockage ce que vous ne voyez pas d'habitude le stockage de la boutique et puis voilà sur l'informatique bon tant que j'y suis bon là actuellement j'ai rien de bien intéressant intéressant à vous parler en dépannage là surtout j'ai quasiment rien en dépannage tout est parti si j'ai cette machine une machine client alors ça n'achetez pas franchement franchement c'est les tout-en-un de chez Acer donc Aspire Z3 si je ne dis pas de bêtises franchement n'achetez pas ça je l'ai démonté pour essayer de voir si je pouvais la réparer vous avez une carte mère qui est franchement c'est presque un raspberry la carte mère ça vaut rien du tout celle-là elle est totalement HS carte mère donne plus aucun signe de vie elle a cramé à petit feu et donc voilà après sur la borne arcade je vous ferai peut-être une petite vidéo parce qu'elle est enfin terminée logiciellement tout est clean tout fonctionne bien je remercie d'ailleurs quelques youtubeurs dont alors que je ne me trompe pas excuse-moi si je me plante du nom de ta chaîne mais c'est The Mini Cake TV je crois que c'est quelque chose comme ça il a fait des images pour le B+, donc moi je n'ai pas récupéré son image par contre j'ai récupéré quelques listings de jeux et franchement beau boulot parce que tu as fait un set MME donc MME c'est pour les jeux d'arcade qui est franchement 100% fonctionnel et ça c'est pas mal parce que c'est une vraie galère à faire moi j'y ai passé des heures sur mon set j'ai fini par le supprimer et prendre le sien et franchement merci parce que ça m'a pas mal aidé donc voilà pour cette j'allais dire cette petite vidéo mais bon ça fait déjà un peu plus de 15 minutes donc comme là si vous voulez des questions bon après sur mon tour comme je vous dis je vous ai fait juste une vidéo comme ça je ne suis pas un grand mécano je me démerde on va dire voilà pour faire des petits trucs comme ça changer mon embrayage trois conneries comme ça c'est des trucs que je fais moi après de là aller toucher la boîte de vitesse c'est plus trop mon domaine mais voilà ça ça reste un peu mon domaine de compétence encore même si je ne vous cache pas je fais ça en parallèle avec des vidéos mais voilà un petit peu un petit peu le joujou si vous voulez un jour je vous montrerai ça en fonctionnement si ça en intéresse certains bon après il ne faut pas oublier ça reste une 50 c'est pas c'est pas quelque chose qui envoie énormément c'est ça reste c'est sympathique disons ça a le gros avantage de coûter que d'elle en assurance moi j'ai quasiment 10 ans enfin j'ai quasiment j'ai 10 ans de permis donc ce qui fait que ça me coûte pour vous donner un ordre d'idée ça me coûte à peine 6,50€ par mois d'assurance donc pourquoi j'irais m'emmerder avec autre chose par contre c'est vrai que ces engins là je roule très peu avec et pourtant je suis tout le temps en train de faire de la mécanique derby pour être franc on en voit beaucoup mais je vous déconseille je vous déconseille c'est fragile c'est engin j'arrête pas j'arrête pas de bosser dessus l'embrayage je l'ai l'embrayage il faut savoir que je l'ai tombé déjà il y a en parlant de kilomètres il y a même pas 100 bornes il y a même pas 100 bornes j'avais déjà tombé l'embrayage donc là c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu galère voilà pour tout ça allez moi je vais vous laisser c'est un petit peu un petit peu long cette petite vidéo et on se retrouvera pour de l'informatique je pense le prochain coup allez je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao